A vous entendre, l'histoire de la Révolution algérienne est un bien privé français, alors qu'elle est un bien public universel qui mérite d'être inscrite dans le patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Le peu de livres que nous avons lus sur ce sujet, la Révolution algérienne, sont de loin meilleurs que les ouvrages français qui concernent les événements d'Algérie, ceux de Charles Robert H. Bon excepté. Nous nous demandons qui de vous, ou des USA, a ordonné l'ajout dans la Constitution algérienne de l'article qui fait des soldats algériens de la Cheikh Akamon pour vos intérêts en Afrique. Nous nous demandons aussi, quelle est cette intelligence ? Machiavélie qui a ajouté la normativité des mouvements dévastateurs dans la Constitution de l'Algérie. Depuis que vous aviez commencé votre marche sur l'Elysée, combien de fois Kassamon, l'îme national algérien, a été exécutée ? Est-ce une entente entre vous et les officiels algériens, ou une perte de représailles de ces derniers de votre part ? Nous vous informons que c'est en 2015 que nous avons suggéré la dotation de l'Algérie d'un imme national bilingue en arabe et tamazird. Un machin de l'état-major de l'armée algérienne a été publié récemment par Algérie Press Service, et c'est exactement le 11 février 2024. Donc ce machin, publié par l'APS, dit que l'intégrité du territoire est une ligne rouge. Et la souveraineté de la patrie, c'est quoi alors ? Ce que les généraux algériens peuvent prendre une décision d'envergure sans votre approbation. Dans tout ce qui touche au sérieux problème algéro-français, il est impossible aux officiels algériens de citer votre nom. La répression imposée est donc d'autres Algériens et Algériennes qui ont la rage de vous remettre à votre place sans t'empêcher de s'exprimer. Bientôt le 24 février, célébration de la nationalisation des hydrocarbures algériens. Nous verrons comment se célébrer cet événement. Y aura-t-il la publication des ventes détaillées des ventes algériennes ? Y aura-t-il l'exécution de Kassamane et le rappel des gars engendrés par l'indépendance de la patrie avec la création de la Banque centrale avec une parité parfaite du dynamique avec le franc ? En conclusion, les événements internationaux des années 1830 et les actuels se ressemblent. La France, autant que l'Algérie, sont dans des situations sociales explosives. La France hyperendettée et faible face à ses partenaires et adversaires. L'Algérie, encore plus faible, mais qui détient une créance sur la France. Et les Algériens qui ignorent si des réserves intermaçonnales tant monétaires corifères sont déposées dans des portes françaises. Un autre point commun entre les deux pays, l'Algérie et la France, ils sont tous deux entre les griffes de l'Américain BlackRock et même les marins. La paix est meilleure que la guerre. On déclenche une pour avoir la paix et une solution d'équilibre. Un équilibre instable. Pensons à la stabilité de l'équilibre, même détrimental, mais non dérivant, avant de déclencher la guerre. Salutations patriotiques d'un Algérien. Chéri Fahissat. Sous-titrage Société Radio-Canada